Un guide raconte Gaston Ribuffa Chapitre 2 Le premier grand sommet Pendant tout le temps que je parlais, Pierre m'écouta sans mot dire. Ses petits yeux verts brillaient de plaisir et de curiosité. Dès que je m'arrêtais, il ne me laissa pas le temps de souffler et recommença à m'assaillir de questions. À quel âge avez-vous accompli votre première grande ascension ? Du glacier blanc. En suivant M. Morand, nous avions aperçu la barre des écrins. C'est un grand sommet où, dans un même élan, la neige vient rejoindre les rochers à plus de quatre mille mètres. Depuis ce jour, la barre des écrins n'était plus une arrête comme les autres. C'était l'arrête dont je rêvais. Ce serait mon premier grand sommet. Il me fallait le gravir. Je ne disais rien à mes parents, de peur qu'ils ne s'opposent à mon projet. Un jour de 1935, j'eus la chance de faire la connaissance d'un bon alpiniste, Henri Moulin. Il devint mon ami, mon grand frère. Un matin, de sa voix un peu bourrue et qui inspirait tant confiance, il me proposa. « C'était prochain, en juillet, nous pourrions faire les écrins ensemble. Qu'en dis-tu ? » Je n'en disais rien. J'étais trop heureux. Ce projet auquel j'avais tant rêvé et qui prenait un tour plus concret m'enthousiasmait. Depuis quatre ans, j'y pensais. Depuis le refuge du Caron, je n'en parlais pas à mes parents. Ils me trouvaient distrait. J'étais fervent. J'avais dix-sept ans, l'âge des grands enthousiasmes, des maladresses, l'âge où l'on grandit trop vite dans les vêtements toujours trop courts. Et alors, juillet arriva ? Oui, ce fut long. La veille de mon départ pour elle froide. J'étais tourmentée, anxieux, soudain pris d'angoisse. La nuit, je ne parvins pas à m'endormir. Au matin du grand jour, j'embrassais mes parents comme pour dire un adieu. Et puis, j'allais retrouver Henri Moulin, mon ami. Le surlendemain, à six heures, au-dessus de la terre encore endormie, la montagne émergeait seule de la nuit. Tout était calme et le brouillard enveloppait les toits bruns des villages de Loison. Pourtant, à quatre mille mètres d'altitude, à flancs de rochers, là où le soleil colorait la paroi, nous grimpions déjà. Cette première grande ascension, elle a marqué toute votre vie ? Oui. En silence, dans la solitude des premières lueurs, nous escaladions lentement. Nos pas sur la neige ne faisaient pas de bruit. La montagne nous ignorait. Cela me décevait un peu. Je ne savais de quelle façon, mais j'aurais voulu que tout participât à notre joie, tellement j'étais heureux. Là-haut, sur les plaques, le soleil traînait, indifférent. Moulin gravit la dalle, et puis ce fut mon tour. Je ne peux pas dire que je grimpais bien. Je peinais, je soufflais, je m'écorchais les genoux et les doigts, mais je n'hésitais pas trop. Je grimpais, le cœur content. Pour la première fois, je connaissais la joie grave de la vraie ascension. En même temps, je découvrais ce corps que je venais d'arracher à la terre et que retenait l'étreinte des deux doigts. J'en prenais conscience. Jusqu'à présent, il me semblait ne pas avoir existé. Vous aviez peur ? Dans un cas délicat, c'est vrai, j'ai eu peur. J'étais pris de cette peur qui paralyse. Mais là-haut, mon compagnon veillait et par la corde transmettait son pouvoir. Dessous, le vide se creusait. Pourtant, peu à peu, avec l'accoutumance à l'escalade, je me sentais à ma place sur cette arête de rocher rouge entre la terre et le ciel. J'y repense avec exaltation. Je vois le fil de chanvre s'élever le long de la pierre, liant deux jeunes hommes dans l'expression de leur vie. Et lorsque vous êtes arrivés au sommet ? Au sommet, nous restâmes longtemps debout, remplis de fierté, découvrant le bonheur et son prix dans la fragilité de notre position, dans un sourire échangé parce qu'il n'est plus besoin de parler pour se comprendre, dans la contemplation à perte de vue du paysage. À quatre mille cents au sommet et de la barre des écrins, il me semblait naître une deuxième fois dans ce corps vigoureux et fragile qu'après avoir enlevé au sol, je venais d'élever en plein ciel. À la descente, je crevais un pont de neige et je tombais dans la crevasse, pendue au bout de la corde. Je fis connaissance avec ces parois glauques, avec la vie intérieure du glacier, tandis que passait un courant d'air gelé. Tout de suite, il fit très froid. J'avais de la neige dans le cou et elle fondait le long de mon dos. Au-dessus de moi, un trou, celui que j'avais fait en crevant le pont de neige. Il me permettait d'entrevoir un rond de ciel. J'étais dans une tirelire de glace. La corde sciée la neige s'enfonçait sous les rebords de la crevasse et j'eus beaucoup de mal à en sortir. À la mégie, vous avez rencontré la foudre pour la première fois de votre vie. Ça doit être une drôle de rencontre. Trois jours après, en effet, sur les arêtes, nous faisions connaissance avec un autre danger de la montagne, la foudre. Je revois parfaitement le zigzag jaunâtre de l'étincelle parti du piolet de moulin et mon compagnon secoué comme un pantin désarticulé. J'entendis tout de suite après le bruit assourdissant du tonnerre. À mon tour, par deux fois, je reçus la violente décharge de la foudre. Je me souviendrai longtemps de notre fuite échevelée sur ces arêtes déchiquetées par le vent. Mais comme elle est belle, la montagne, lorsque l'orage s'est calmé, comme elle est vraie, l'amitié, après de si pures joies et de si dures épreuves, depuis cette première campagne alpine, j'ai fait bien d'autres courses, connu bien d'autres compagnons. Mais Henri Moulin, qui, le premier, m'a initié à l'alpinisme, si pour certains il n'est rien, pour moi, il est le grand frère de la montagne. Je souhaite que tous les alpinistes aient eux aussi ce grand frère que l'on regarde avec amour et respect, celui qui surveille la façon dont on s'encorde et qui, tout en initiant à une vie dure, a des soins de mer-poule, celui qui fait partager la souveraineté de quelques instants à 4000 et vous présente au sommet environnant comme un jardinier à ses fleurs, celui qu'on envie, car le refuge est sa maison et la montagne son domaine. Et l'on n'achète pas l'amitié d'un être si riche ? De retour à Marseille, je m'inscrivis à la section de Provence du Club Alpin Français. Dès lors, tous les dimanches, je retournais régulièrement dans les calanques, mais désormais pour y grimper. Au bord de la mer, sur nos rochers calcaires, c'est un tout autre style d'escalade que celui qui s'impose en haute montagne. Les parois sont plus verticales. L'escalade y est très aérienne. Au début, on a l'appréhension du vide, mais quand on est parvenu à vaincre sa peur, s'élever au-dessus du vide est un vrai plaisir supplémentaire. L'année suivante, sur les conseils d'Henri Moulin et toujours avec lui, je commençais à grimper en premier de cordée à l'aiguille du roc. Quel magnifique rocher que le granit des aiguilles de Chamonix ! En 1940, Moulin fut fait prisonnier. Je fis un saut en noisant, avec Jean-Gabriel, je retournais à la barre des écrins et avec son frère André, je m'attaquais au Pellevoux par son arrête nord. Dans cette course longue et difficile qui dure deux jours, nous passâmes la nuit accrochés à des pitons. Je fus dur et très beau, cela va d'ailleurs souvent ensemble. Je fus mon premier bivouac en haute montagne dans une paroi de mille mètres de haut. Chapitre 3 C'est comme la première fois. Bon, fit Pierre, à quinze ans, vous découvriez l'alpinisme, à dix-sept ans, vous réalisiez votre première grande ascension, mais dites-moi, qu'est-ce que l'alpinisme ? Tous les enfants grimpent pour le plaisir de grimper, pour le plaisir de découvrir, de voir plus loin et de plus haut. Si à ces deux plaisirs vient s'ajouter celui de l'amitié de la cordée, voilà l'alpinisme. Oui, mais moi, je ne suis pas née à la montagne. Moi non plus, tu le sais, je suis née au bord de la mer. Mes parents ne m'emmenaient jamais en haute montagne pour les vacances. Mais si je suis devenue guide de Chamonix, c'est peut-être parce que ça n'a pas d'épairie en moi cette envie d'espace et d'escalade dont rêvent les enfants. C'est peut-être parce que n'a pas d'épairie en moi cette envie d'espace et d'escalade dont rêvent les enfants. Bien souvent, en effet, l'éducation, la société, puis le progrès et le confort éteignent cette soif de grands horizons et de vérités pour faire le creux puis le vide au fond de nous-mêmes. Loin de moi l'idée de prétendre que tous les enfants devenus hommes devraient faire de l'alpinisme. Il y a bien d'autres choses que l'amour des montagnes dans la vie d'un homme. Mais ce qui importe, c'est que ne s'éteigne pas une certaine qualité qui constitue toute la différence entre vivre et seulement exister. Attendez, ça c'est un peu compliqué pour moi. Vous m'avez dit que les enfants grimpaient instinctivement aux arbres et aux murs. C'est vrai. Mais quel est l'attrait de la haute montagne et de l'altitude ? L'attrait de l'altitude ne serait pas si grand s'il n'était l'attrait du mystère. C'est pourquoi, encore plus que les Alpes, beaucoup d'alpinistes rêvent de l'Himalaya. L'Himalaya, mitoyen du ciel, est un monde à part, une sorte de continent au-dessus de la Terre. Les hommes, longtemps indifférents ou craintifs, apprivoisent depuis un siècle le toit de notre planète. Ainsi, ils remontent d'interminables vallées, ils arrivent au pied de gigantesques montagnes et là, ils regardent, ils étudient avec, au fond du cœur, un désir d'ascension. Chaque montagne est-elle vraiment un monde à part ? Chaque montagne a-t-elle une vie à elle ? Oui, les montagnes, quelles qu'elles soient, ont leur vie propre. Là-bas, au lointain pays de l'Himalaya, la mousson les couvre de neige poudreuse que le soleil tropical, extrêmement violent malgré l'altitude, alourdit en la changeant en neige mouillée. Ainsi, cette neige subit de rudes transformations. À midi, entre 6000 et 7000 mètres d'altitude, il fait jusqu'à plus 40 degrés. À minuit, il gèle à moins 20 degrés. Un mètre cube de neige poudreuse ne pèse qu'un kilo. Un mètre cube de neige mouillée pèse près d'une tonne. La neige, elle aussi, parfois, perd l'équilibre. Là-haut, existe aussi la pesanteur. Alors, d'immenses avalanches balayent tout, rabotent tout. Ce sont les lois de la nature. Mais pourquoi les hommes gravissent-ils les montagnes ? Un célèbre alpiniste anglais, Mumory, à qui l'on posait cette question, répondit simplement « Parce qu'elles sont là. C'est déjà une raison. Mais les montagnes sont aussi vieilles que la terre. Depuis toujours, elles s'offrent au regard des hommes et pourtant, le désir de les gravir est récent. Alors que les mers étaient depuis longtemps reconnues, parcourues, la haute montagne inspirait encore le respect, la peur ou l'indifférence. Mais au fond, rien n'est plus naturel, plus instinctif que l'escalade. C'est vrai, je te l'ai déjà dit, les enfants grimpent volontiers aux fenêtres, aux arbres, aux murs. N'est-ce pas déjà ce que les grandes personnes appellent l'alpinisme ? Fenêtres, arbres, murs sont devenus cols, mont blanc, Himalaya. Mais le désir n'a pas changé. Les alpinistes sont peut-être des hommes chez qui cet instinct n'a pas disparu. Comment est né chez les hommes le désir de mieux connaître les montagnes ? Ce n'est pas dans les vallées de montagne que s'est formé peu à peu le mouvement vers les sommets. Les hommes qui les premiers ont levé les regards de convoitise vers les hautes cimes sont venus de l'extérieur et cela est normal. Les enfants népalais, hindous, tibétains, engrandissants, ont toujours appris de la bouche des lamas qu'il fallait respecter les dômes étincelants de lumière, les piliers de rochers qui soutiennent le ciel. Durant les longues soirées d'hiver, les enfants des vallées et alpestres ont toujours entendu parler des montagnes maudites. La haute montagne abritait-elle les démons ? Quelques paysans se hasardaient parfois, les cristalliers et les chasseurs de chamois, mais l'homme n'avait pas encore sa place dans ce monde de glace entre un ciel lourd et la terre écrasée. Aux yeux des uns et des autres, la haute montagne depuis des temps immémoriaux était moins une partie de notre planète qu'un royaume indépendant, surnaturel, inabordable. Légendes et mythologies pouvaient varier selon les races et les époques. L'état d'esprit ne changeait pas. La haute montagne n'était pas un lieu pour les hommes. Maintenant, les montagnes ont une place dans notre cœur. Là-haut, nous avons découvert tant de choses, éprouvé tant de joie. Notre jeunesse avait besoin d'une révélation. Pour moi, ce fut la montagne, pour d'autres, la mer, le désert ou d'autres choses encore. L'important est qu'il y ait quelque chose, que la générosité exemplaire des quinze ans trouve son emploi. Dans la vie, quoi de plus beau, peut-être de plus rare, que la générosité. Alors, que cette générosité ne soit pas gaspillée et pour cela, qu'elle trouve un terrain favorable, la jeunesse pour vivre doit avoir un grand désir. Un alpiniste, dans le fond, c'est un peu un trompe-la-mort ? Pas du tout. L'alpinisme n'est pas un jeu pervers entre la vie et la mort. Un alpiniste doit faire la différence entre ces deux notions que le confond si souvent au-à-l'endroit de l'alpinisme. Et dans bien d'autres cas, la notion de difficulté qui est saine et la notion de danger qui est bête morbide comme empoisonnée. De par mon métier de guide, je dois accepter certains risques mais je n'ai pas le goût du risque. C'est si facile, je n'aime pas les trompes-la-mort. Respect de l'homme et respect de la mort. Quelles sont les principales qualités d'un alpiniste ? Une des qualités exigées par l'escalade est que le grimpeur ait le sens de l'équilibre. Contrairement à l'opinion répandue, l'alpiniste ne tire pas son corps à la force des bras, il le dresse sur les jambes et les pieds, mais il est un autre équilibre que l'équilibre physique, plus important encore, l'équilibre moral. Voilà la clé de voûte de l'alpinisme. Les guides qui m'ont initié à la montagne m'ont toujours enseigné, grimpe d'abord avec la tête, rends-toi compte de ce que tu veux faire, de ce que tu peux faire. L'alpinisme est avant tout une question de conscience. Il me disait encore « Un tout petit peu trop, c'est déjà trop ». Et comment vient le désir de faire une ascension ? Souvent, une ascension née d'un rêve, un joli nom, une forme, une histoire, un souvenir, et nous voilà déjà partis vers le sommet. Puis le projet devient attente, ferveur, préparation, mais arrive le temps où il devient calcul, le rapport précis entre le but et les moyens de l'alpiniste, sa lucidité, ses possibilités, sa technique, sa vigueur morale et physique, sa connaissance de la haute montagne et du temps, son expérience et son sang-froid. En somme, à l'intérieur de lui-même, là-haut, accroché au sommet, l'alpiniste se parle. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Ce doit être étrange et émouvant ? Oui, il se parle. Il étudie la montagne et ses propres possibilités. Il est beau ce dialogue intime entre l'homme et les forces de la nature. Dans le silence de l'altitude, une conscience se révèle, réfléchit, décide. La peur est aussi laide que la témérité est inutile. Tout au long de l'ascension, l'alpiniste est encore appelé à reviser son jugement, en tenant compte d'éléments nouveaux, son degré de fatigue et celui de ses camarades, l'heure, la neige qui n'est plus la même sous l'action du soleil et du vent, le temps qui change. Le temps qui change, oui. L'alpiniste n'est-il pas parfois obligé de redescendre avant d'avoir atteint son but ? Cela doit être décevant. Renoncer alors que la cime n'est pas loin demande souvent plus de courage que de continuer. Inversement, la seule issue est parfois de franchir le sommet pour trouver sur un autre versant soit la calmie, soit une descente moins difficile. Ces raisonnements nécessaires, cette lucidité, cette clarté, loin d'entamer l'enthousiasme, le fondent et l'époulent. Un échec enrichit souvent davantage qu'une suite de succès. Cette confrontation secrète entre l'alpiniste et les montagnes qui l'environnent et puis cet engagement sont d'une sobre grandeur. Sous l'écorce du montagnard, l'homme naît en apprenant à se connaître et à se construire. La haute montagne est souvent un cadre exceptionnel pour l'apprentissage de la vie. Pourtant, il y a exploit, il y a performance du champion. Plus que la réussite de grands exploits, j'apprécie qu'un alpiniste accepte ses limites. Ses exploits prennent alors leur véritable proportion. Le grimpeur a réussi ce qu'il y avait de plus difficile mais en se rendant bien compte de ce qu'il faisait. J'apprécie encore qu'il sache écarter sa passion, son envie brûlante de faire une belle première afin de juger sainement. Il ne faut pas qu'il accepte de jouer avec sa vie, c'est si facile. Peut-être que depuis la Napurna où la performance a été tellement mise en valeur, on ne parle plus guère en ce qui concerne la montagne que d'exploits. Les titres des journaux sont de plus en plus ronflants, de plus en plus pompeux. Bien souvent, ils ne veulent pas dire grand-chose. De plus en plus fréquemment, on propose aux jeunes « Tu seras champion ou vedette. » Mais avant d'être champion, il faut d'abord être un homme. Être champion, c'est secondaire. En face d'un danger, on apprend peu de choses. Devant la foudre, on fuit si on le peut. C'est devant une difficulté, devant un obstacle que l'homme donne sa mesure, qu'il s'épanouit. Il est assez difficile d'arriver à bien grimper, il est plus difficile de trouver son équilibre. L'important est de bien se connaître. Quoi qu'il arrive, être capable de faire le point, sans crainte ni exaltation. au sommet, l'alpiniste connaîtra un grave bonheur. Il aura gagné le droit de contempler à perte d'horizon. Si un avion l'avait déposé sur la cime, la vue serait la même, certes, mais elle ne serait pas aussi belle. L'effort et l'amitié sont les piliers de notre sport. Pour bien voir, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux. Il faut d'abord ouvrir son cœur. Mais enfin, la conquête des montagnes, à quoi cela sert ? Cette question est judicieuse, Pierre. Alors que la conquête des mers, des déserts et des pôles, des grands plateaux et des fleuves par des explorateurs a été par la suite utile au commerce, profitable à l'industrie, au progrès matériel de l'humanité, la conquête des montagnes n'a rien apporté de semblable. La haute montagne est le lieu de la terre marquée en ocre sur l'atlas puis en blanc. Difficile d'accès, stérile, rien n'y pousse qui se vende et plus haut, rien n'y vit. C'est un lieu fait uniquement pour le bonheur des hommes. Sur le chemin de la Napurna, le soir, quand le soleil basculait derrière l'horizon, j'éprouvais une grande sérénité devant tant de choses naturelles et simples. Ce feu de bois, ce vallon qui était une direction, ces montagnes aimantées, cette aire de paix et de silence, le ciel qui se peuplait, j'étais heureux d'être là. Et pensant à mes premières ascensions si semblables dans leur esprit à celles que nous allions vivre, je me disais c'est comme la première fois. À quelle époque les hommes se sont-ils mis dans la tête de conquérir les montagnes ? La conquête de la montagne est récente. Il y a deux siècles, il était inconcevable de pénétrer dans ce domaine interdit. Tout le monde en avait peur. Enfin, tout le monde ou presque parce qu'il y eut cependant quelques exceptions. Pierre III d'Aragon atteignit le sommet du Canigou en 1280. Petrarch gravit le mont Ventoux en 1336. En 1494, ce fut la première ascension avec Escalade, Piton et Bivouac. Le roi de France, Charles VIII, en route pour l'Italie, passa au sud de Grenoble et il aperçut une montagne qui semblait y être un défi. Il en ordonna l'ascension et ainsi, sur ordre du roi, son chambé lent Antoine de Ville, seigneur de Don Julien et de Beaupré, fit la première ascension du Mont-Aiguille. En 1511, Léonard de Vinci parvint, assure-t-on, au sommet d'un certain Montebozo. Enfin, en 1519, le conquérant Cortès fit partiellement l'ascension du Popocatépetl, 5441 mètres. La fameuse montagne qui fume au-dessus de Mexico, cinquième sommet du continent américain Popo, comme l'appellent familièrement les Mexicains. fut gravie jusqu'au sommet deux ans plus tard par un groupe de soldats. Il voulait se procurer le soufre du cratère pour la fabrication de la poudre à canon. Ces militaires n'avaient pas l'esprit montagnard. Il n'empêche que pendant presque 300 ans, jusqu'aux grandes conquêtes de la poudre à l'esprit de la poudre à l'esprit de la poudre à l'esprit. qui terrifiaient les habitants des Hautes-Vallées. Au XVIIIe siècle, pourtant, allait se déclencher le mouvement vers la montagne. En 1741, un Anglais qui habitait Genève organisa avec quelques amis un voyage au glaciaire de Savoie dans la vallée de Chamounier. Malgré le prieur du lieu, bon vieillard qui leur fit mille politesses et les dissuada fort d'aller plus haut, malgré les habitants qui leur dirent que des chercheurs de cristaux ou ceux qui chassent les bouquetins et les chamois, que tous les étrangers qui étaient venus à Chamounier s'étaient contentés de voir ce qu'ils voyaient, ils s'aventurèrent jusqu'au montant vert. De là, nous avions une pleine vue sur la glacière. Il faut imaginer un lac agité d'une grosse bise et gelé tout à coup, rapportèrent-ils. Comment s'appelait cet Anglais ? William Whedham. Lui et ses compagnons furent plus intéressés par les glacières auréolées de légende que par le Mont Blanc dont ils ne parlèrent pas. Néanmoins, ils furent parmi les premiers visiteurs de la mer de glace. Ainsi, les Anglais ouvraient aux touristes la route du Haut-Faucigny. Vingt ans plus tard, des hommes allaient réaliser l'ascension du géant des Alpes, le Mont Blanc. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada